bonjour à tous alors aujourd'hui je vous fais la vidéo sur comment faire le double nœud alors voilà il faut vous prendre un morceau de pâte que vous allez vous allez commencer à réaliser en fait un boudin assez long alors là vous étalez votre pâte comme ceci vous étalez en décision de faire donc dans ce boudin il va vous falloir couper là c'est un petit peu plus gros je vais me le garder 5 5 boudins donc là je vais j'en ai déjà coupé un donc je vais en couper 4 donc 1 2 3 à peu près de taille égale donc voilà alors donc maintenant vous allez prendre vos boudins et vous allez les étaler tout doucement voilà 2 3 et 4 le cinquième on va le faire aussi voilà il sera fait donc alors vous allez rabattre les bouts qui feront les rubans vous voyez pour la longueur c'est pas grave parce que si j'ai trop de pâte après on va les on va les couper donc voilà vous rabattez les bords pour fermer les rubans pour former les dents pardon ensuite donc au bout de vos rubans vous allez les pincez deux par deux alors là je vais pincez le bout de celui là et vous allez les faire se rejoindre vous allez faire la même chose donc pour l'autre côté du ruban donc vous pincez c'est comme ça comme ceci et vous allez les faire se rejoindre oups j'ai les instruments qui sautent voilà vous allez faire se rejoindre les deux nœuds pas les deux les quatre rubans pardon voilà et ensuite donc pour le le centre sans les remettra bien à la fin donc pour faire le coeur le milieu du ruban donc c'est comme pour le ruban normal si vous avez trop de pattes vous pouvez ajuster comme ceci comme ceci donc vous allez prendre ce morceau voilà donc on va couper parce qu'il y en a trop là aussi donc vous allez rabattre le le ruban du centre vous pouvez pincez un petit peu ici au coeur du nœud voilà pour rabattre ensuite le le nœud alors avant de la cuisson vous allez pouvoir à l'aide d'un instrument relever un peu les bords des nœuds voilà donc vous obtenez ce double nœud voilà après vous n'avez plus qu'à faire par exemple les petits traits du nœud voilà vous avez vous avez fait vous obtenez votre double nœud je vais faire un zoom peut-être que vous voyez un petit peu mieux voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt